C'est le Forum du vélo d'hiver au coeur des sciences de l'UQAM. Philippe, les organisateurs souhaitent convaincre les cyclistes à pratiquer ce sport 12 mois par année. Exactement. D'ailleurs, il y a un premier groupe qui a décidé de tenter l'expérience. Une dizaine de citoyens qui sont partis aller tenter l'expérience dans les rues de Montréal. Et je me retrouve à l'intérieur de ce Forum du vélo d'hiver. Vous voyez, sur ma gauche, il y a un kiosque de Bixi. Parce que pour la première fois cette année, pour répondre à la demande, on a décidé d'offrir ces produits 12 mois par année. Et un peu plus loin, un kiosque de Vélo Québec qui nous expliquait, c'était que c'était 190 000 Montréalais qui pratiquent au moins une fois le vélo entre le mois de décembre et le mois de mars, au moins une fois. Et ces chiffres devraient continuer d'augmenter. Pourquoi? Parce que le réseau cyclable est de mieux en mieux déblayé, que ce soit à Montréal, mais également à Longueuil ou Gatineau. On sent qu'on investit justement pour essayer d'encourager les gens à pratiquer ce sport. Là, je vous parlais de Vélo Québec ou de Bixi, mais même pour les citoyens et les organisateurs de ce Forum, on le constate de plus en plus. Lorsqu'on circule à Montréal, on voit de plus en plus de familles et essayer ce sport, on peut écouter. Là, maintenant, c'est fou de voir vraiment même des fils au feu rouge, des pistes cyclables. Beaucoup, beaucoup de gens. Puis ce qui me plaît beaucoup, on le sait, quand il y a une nouvelle pratique, au début, ça va être typiquement des jeunes hommes 25-35 qui adoptent ça. Puis là, tout d'un coup, si les infrastructures sont bonnes, si l'activité populaire, on voit les femmes en faire plus. Puis après ça, les familles. Et là, c'est... Prenez Saint-Denis un matin, regardez le long du rêve, vous allez voir la quantité de sièges de bébés, d'enfants, de roulottes, de familles. Les dernières données qu'on a réussi à mettre la main dessus montraient que c'est environ 13 % des gens qui décident de poursuivre la pratique du vélo, même en période hivernale. Mais ces données remontent à 2020-2021. Et selon plusieurs personnes ici, on pense que ces chiffres vont continuer d'augmenter dans les prochaines années. Quand même! Merci, Philippe!